Ouh là 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 là, ça s'accélère le Mercato depuis hier soir marseillais. Il y a trois dossiers qui ont pris de l'ampleur. Atal qu'on annonce proche de l'OM. Griswood, concurrence avec la Lazio, qui avait offert 20 millions d'euros pour le joueur anglais. Et puis Carboni, l'OM est passé à l'action. On annonce même des négociations avancées avec son club. Et en plus, à l'instant T, on vient d'apprendre que l'OM, d'après Foot Mercato, a fait une priorité sur un avancant qui joue de l'Euro en ce moment. Et que Mikotadze, on le surveille au cas où. Parce que les pistes avancées, c'est Lens et Monaco pour lui. Moi, je mets une pièce sur deux pailles. C'est clair et net. C'est un profil compatible avec deux herbis. C'est un homme compatible aussi avec l'Olympique de Marseille. Qui a apprécié son passage en France. Qui n'est pas resté insensible aux ambiances folles du vélodrome. Un de plus. Et puis, c'est vrai qu'il s'est fait siffler et pourrir. J'y étais lors des Olympicos. Mais quand quelques années plus tard, tu as l'OM qui se renseigne, qui te contacte. Tu te dis, mais imagine ce que ça donnerait si je jouerais pour ce club, pour ce stade. Donc vraiment, si deux pailles arrivent, je serai fan. Il a 30 ans. Il est libre. Alors oui, ça serait un gros salaire. Mais c'est une énorme opportunité. Il y a d'autres clubs forcément intéressés par lui. Mais l'OM aura son mot à dire. Parce qu'il y a deux herbis. Parce qu'on est l'OM. Avec notre ferveur. Et parce qu'il a aimé son passage en France. Donc ce serait génial. Et puis oui, ça pourrait faire penser à un départ d'Obameyang. Quoique deux pailles, il est polyvalent. Il peut jouer aussi bien à gauche comme dans l'axe. Vous imaginez l'attaque. De paille. Obameyang. Obameyang et sportivement, je dis bien sportivement, Greenwood de le côté. Parce que oui, on va en reparler dans quelques minutes. Avant ça, n'oubliez pas de mettre le petit like en bas de la vidéo. Et si vous, vous avez une autre idée pour un avançant qui joue l'Euro. Bon, certains parlent de Morata. Mais moi, je n'y crois pas. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun rapport qui me fait penser à n'arriver à l'OM. On va commencer par Youssef Atal. Qui est libre lui aussi. Qui a joué en Turquie la saison passée. Il faut savoir que ce joueur, qu'on connaît très bien en France. Il a joué plus de 5 ans à Nice. Il n'a pas été blessé depuis un an et demi. Parce qu'il avait été très embêté par des problèmes physiques. Il est très polyvalent. Il peut jouer latéral droit, piston droit, voire hélier droit. Il a été formé en Algérie en tant qu'hélier même. Ses qualités, bien sûr, c'est de se porter vers l'avant. C'est folle remontée de balle dans le camp adverse. Je me rappelle de certains matchs avec Nice. Où il met un doublé, voire un triplé, il me semble. De rencontre face au PSG. Où il promenait tout le flanc gauche parisien à lui tout seul. Ça, il n'a pas perdu son explosivité. C'est le bon terme. Je l'ai commenté avec l'Algérie il y a un mois. C'est lui qui amène l'égalisation lors du match à l'extérieur en calife Coupe du Monde. Après, défensivement, il n'est pas impérial. Quand tu joues à 4 derrière dans les 1 contre 1 défensif, c'est vrai que ce n'est pas l'assurance tout risque. Donc, est-ce que deux Herbis comptent jouer avec deux pistons ? Je ne sais pas. Et il est clair qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute, d'un nouveau problème physique. Et qu'il faudra le mettre en concurrence avec un autre latéral droit de grande qualité. Parce qu'Atal, physiquement, on ne sait pas trop. Bon, il n'est pas vieux encore. Mais il avait un énorme niveau à Nice en 2017, 2018, 2019. Ensuite, il a été plus irrégulier. Quoique, quand il était sur le terrain, souvent, c'était des matchs de très bon niveau. Et vous savez, ce n'est pas un joueur qui est fait pour l'Afrique dans son style de jeu. Il est fait pour le championnat, je dirais, espagnol, allemand. C'est un latéral hyper offensif. Qui est très bon dans les centres également. Il est beaucoup plus explosif qu'un close, par exemple. Par contre, dans les 1 contre 1, dans les duels, je répète, c'est un peu light, c'est un peu léger. Après, je sais qu'il y a eu des problèmes judiciaires l'an passé avec la France, d'ailleurs. Parce qu'il avait adressé un message de soutien pour la Palestine sur un tweet. Et dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, il y avait des passages à caractère antisémite. Alors, Atal, il est cabile. Apparemment, il ne comprenait même pas les paroles qui étaient décrites dans cette vidéo. Il a été condamné et sanctionné pour ça. Donc, en gros, il a payé pour. Plus bête que méchant. Non, ça aussi, il faut le dire. C'est plus maladroit que méchant. Et ça, j'en suis persuadé. Chacun se fera son propre avis. C'est clair que moi, Atal, intrinsèquement, c'est un très bon joueur. Il est libre. Ça ne coûte rien. Ça ne te coûte que dalle. Le salaire, il va arriver avec un salaire de 300 000 euros mensuels environ. Et encore, c'est gentil. 250, 300 patates. Lui, il veut revenir en France. Et puis, l'OM, c'est un club, en fait, qui a besoin de se sentir concerné. C'est un joueur, il ne faut pas du laisser aller. Alors, il faut aussi souligner qu'à Nice, tout un temps, il fréquentait beaucoup les chichas. Mais ça, depuis 2-3 ans, il a stoppé. Il a arrêté. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne se blesse plus depuis un an et demi. Atal, c'est un mec très réservé, très timide. De toute façon, vous allez le voir, s'il arrive à l'OM, c'est quelqu'un qui ne se montre pas beaucoup. Un mec très tranquille dans un vestiaire. Après, oui, fut un temps, il avait des problèmes un petit peu d'hygiène au niveau de son quotidien. Ce n'était pas le meilleur des professionnels. D'où ses problèmes de blessure. Mais ça, c'est fini depuis 2 ans. Il prend soin de son corps. Et je pense qu'il arrivera à Marseille motivé, déterminé par la passion du club, par le prestige du club. Il n'y aura pas de laisser aller. Même si on sait que chez nous, d'ailleurs, il y a une grosse communauté algérienne. Il peut se faire vite des amis. Après, il n'y a pas de prise de risque au niveau du prix. Atal, il a prouvé des grandes choses dans le championnat français. C'était un des meilleurs latérales de Ligue 1, fut un temps et largement, les gars. Dans les 2-3 meilleurs, soyons honnêtes. Il n'est pas vieux du tout. Il n'est plus blessé depuis un an et demi. Donc moi, je dirais oui pour Atal. Ensuite, le dossier Greenwood. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'avais précisé une chose aussi. C'est que dès l'instant T, ou si le transfert s'officialise, je serai son premier supporter. C'est vrai que ça m'a un peu choqué, les vidéos que j'ai vues par rapport à sa femme. Bon, je ne vais pas revenir dessus. J'en ai déjà assez parlé. Mais je ne suis pas non plus dans l'extrême, les amis. Greenwood, et d'ailleurs, je vous le garantis, s'il signe son premier match au Véodrome, il n'y aura aucun sifflet pour lui. Il n'y aura pas de bronca. Tout le monde va l'encourager dès ses premiers touchés de balle. Donc ça aussi, il faut le dire. D'accord ? Je comprends qu'il y ait des rumeurs, des polémiques avant son arrivée. Moi, le premier. Bon, pour Atal, il y a la partie qui était pour Greenwood, qui s'en prend à l'autre partie de la Team OM, qui était contre, et qui disent, alors pour Atal, on dit quoi ? Alors, c'est deux sujets différents. Mais chacun peut traiter ça comme il veut. Chacun peut interpréter à sa sauce. C'est deux cas différents. Et je ne dis pas qu'il y a un tel qui est grave ou pas grave. Les deux cas, oui. Et puis, vous savez, les amis, je vais vous dire quelque chose. Et puis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Greenwood, Atal, tout ça, bon. OK. Mais l'OM, est-ce que nous, on a un passif dans ce club, avec toutes ses composantes, fait d'exemplarité ? Ça a toujours un petit peu été le bordel chez nous. On a connu même des périodes, des passages, où on n'est pas exempt de tout reproche. On le sait. Donc, que voulez-vous ? On ne sera jamais sain totalement à 100%. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas beau. Et c'est sanctionnable. Et il a été sanctionné. Mais c'est plus bête que méchant. Greenwood, il s'est passé ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie d'enfoncer le clou. Voilà, on en parle déjà assez. En tout cas, c'est un hélier droit de très, très haut standing. Son prix est estimé à 20 millions d'euros. L'OM en fait une priorité. On a fait une offre au-delà ou égale à la lathe du Rhum. Ça veut dire qu'il y a des moyens dans ce mercato. Et que oui, le joueur, je dis oui à 100%. Ensuite, on va terminer pour Carboni. Alors là, c'est pareil les amis. J'avais dit hier, c'est pas comme Bellumi. Lui, il ne coûte pas 5-6 millions d'euros. Il a 19 ans. Bon, il a déjà fait aussi une saison complète dans le championnat italien. Mais son club demande au moins 20 millions d'euros. Et Di Marzio qui annonce qu'il se rapproche de l'OM. Parce que c'est une priorité de notre entraîneur. Les contacts avec l'Inter, ils continuent. Donc, il y a plus de chances qui viennent que l'inverse. Donc là, on a vraiment 3 dossiers avec des médias sérieux qui annoncent des négociations avancées. Atal, Carboni et Greenwood. Le total, bon, ça coûterait 40 millions d'euros. Ces 3 joueurs. Parce que oui, Atal vient livre encore une fois. Et puis, si Depay arrive, alors là, on ferait un début de mercato excellent. Je suis le premier à dire, il ne faut pas s'enflammer. Mais si on fait Depay, Greenwood, Carboni, Atal, ça serait déjà très, très prometteur. Donc oui, pour reparler de Depay un petit peu, c'est un gros caractère. Mais tant mieux parce que lui, il n'aura pas peur dans les moments importants, dans les gros matchs au Vélodrome, pour planter ses buts. Je me rappelle, en Ligue 1 avec Lyon, il est marqué dans les gros matchs. Contre nous, contre Paris, en Ligue des Champions. Par contre, des fois, il va nous rendre fous. Parce que c'est un joueur individuel. C'est un joueur un peu irrégulier, mais il a progressé depuis son passage à ses débuts à Lyon plus tôt. L'Atletico Madrid, il marque un but en 8e finale Ligue des Champions, qualificatif, il y a encore 6 mois, les gars. Vous voyez de quel type de joueur on parle. Et puis niveau qualité, il est bien au-dessus du championnat de France. Mais c'est un krach international, Depay, au niveau du talent. Voilà, et puis, je trouve qu'il a mûri dans sa tête. Dans son jeu, parfois, il est capable de folie, mais ça fait aussi partie de son charme, de tenter des choses improbables. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui a l'ADN pour jouer à l'OM, surtout dans les gros matchs, dans les gros enjeux, je répète. Information de l'équipe sur les joueurs poussés vers la sortie. Par le club, on parle de Paul Lopez. L'OM ne compte plus sur lui. Verretou, ça rejoint ce qu'on a dit hier. Et c'est pas pour rien qu'on s'était mis d'accord avec le club Qatari. Sauf que lui, il voulait partir dans un autre club. Mais en fait, il ne s'est pas résigné. C'est-à-dire qu'il s'est fait une raison. Verretou sait que l'OM n'en fait plus une priorité. Mais il veut rester apparemment en Europe. Je pense qu'il y aura des intérêts. Ismail Assar, Kondogbia, Gigo. Ça, c'est les 5 joueurs poussés vers la sortie. Voilà. L'OM réclame 15 millions d'euros pour Verretou. Ça me semble juste ce prix. Et au sujet du gardien de but. Il y avait la rumeur, Jörg Gersen, qui est plus qu'une rumeur. Il y a des discussions avec Villarreal. Messier. Mais la priorité, c'est Samba. D'ailleurs, il s'est exclué Samba, avant le match de l'Euro, en disant, l'OM, c'est toujours dans mon cœur. Mais je suis toujours à Lens, etc. Je me rappelle qu'à l'époque, il avait chambré l'OM, Samba. Mais bon, on ne dira rien. C'était il y a un an ou deux. Bon, Samba, je préférais le gardien de liste. Mais bon, c'est au-dessus de Paul Lopez. Il a fait une super saison. 2022-2023, l'année Tudor. L'année dernière, il a été un peu moins bon. Vraiment. Et pour finir, les amis, j'aimerais parler du très beau geste de Mbappé envers un ancien joueur de l'OM, un ancien consultant d'OM TV, Jean-Charles Debono. Une histoire folle, dingue, qui est sortie sur le site Football Club de Marseille que je vous invite à regarder. Si vous voulez, il y avait un match emblématique de la saison des champs où on est champion de France. OM-Real Madrid, face de Poules Ligue des Champions, on était dans la poule de la mort. Milan-AC, Real Madrid. On joue le Real lors de la dernière journée. J'étais au stade, d'ailleurs. Gannet côté Virachud. Il y avait une grosse ambiance, mais ce n'était pas un de mes meilleurs souvenirs. Ça fait pourri gâter le mec qui dit ça. J'étais à 16 ans en Vélodrome pour un OM-Real et je dis ça. Non, mais j'avais préféré l'ambiance de OM-Milan quand il pleuvait. On perd 3-1. Lucho qui rate le pénalty. Ça tape la barre transversale. Et puis, il y avait Mbappé qui était au stade Vélodrome ce jour-là. Il avait 10 ans. C'est un fondu du Real Madrid. Et cette anecdote le prouve encore plus. Alors, il vient de la région parisienne et c'est pour ça qu'on le liait un petit peu avec le PSG. Mais il a supporté le Real étant petit, étant adolescent et il était fan de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, quand on voit ses gestes à Mbappé, il recopie du CR7 à fond. Et d'ailleurs, ça va être un gros match demain. Les deux vont être surmotivés. CR7 d'un côté qui doit se réveiller et puis Mbappé, c'est un peu la même chose. Ils vont être au rendez-vous à mon avis. Donc, je reviens à l'anecdote. Mbappé est au stade, au match avec sa maman. Et puis, il devait rencontrer CR7. Du moins, on lui avait dit, c'est possible à la fin du match. Sauf que ça n'a pas pu se faire. Il était en larmes. Il était, je pense, du côté des invités, des loges, etc. Et puis, il y a Jean-Charles de Bonneau qui le croise dans le tunnel, qui travaillait à OMTV à ce moment-là, qui le console, qui le réconforte en lui disant, écoute, je vais essayer de te le faire rencontrer. Et puis, effectivement, 5 minutes plus tard, Mbappé, qui a 10 ans à l'époque, rencontre pour la première fois Cristiano Ronaldo grâce à Jean-Charles de Bonneau. Et ça, Mbappé, ça l'a marqué. Et il a toujours voulu rechercher cet homme au crâne rasé. Il le surnommait comme ça apparemment. Et il ne savait pas qu'il était à FCM en ce moment. Et puis là, quelques jours auparavant, Jean-Charles de Bonneau reçoit un appel. Et puis au bout du téléphone, c'était la maman de Mbappé qui lui dit, il y a mon fils qui aimerait beaucoup vous revoir. Il n'a jamais oublié ce que vous avez fait pour lui. Et il vous invite pour France-Portugal. Et on peut imaginer peut-être une rencontre entre Jean-Charles de Bonneau, Ronaldo et Mbappé à la fin. Enfin, ça dépendra du résultat, je dis ça. Mais au moins avec Mbappé, c'est sûr. Très beau geste de Mbappé, on peut le dire, bon, il ne joue plus au PSG, il va jouer dans le club de son cœur, dans le club de ses rêves, le Real Madrid. Il nous a fait mal. Il a parfois eu des gestes, des propos avec l'OM, plus que les mythes. On le sait, c'est comme ça. Mais là, il faut souligner quand même qu'il a de la mémoire et de la reconnaissance et que c'est une très belle histoire. Aller voir l'article sur Football Club de Marseille, ça vaut le décours. L'anecdote, elle est dingue, les gars. 15 ans plus tard, et Jean-Charles de Bonneau, le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne s'en rappelait plus. Qu'il avait consolé, réconforté un gamin de 10 ans, Mbappé. Il ne savait pas que c'était lui, quoi. Et il a été surpris, quand il a eu la maman au téléphone. Non, franchement, c'est beau. Voilà, je m'arrête là, les amis. N'oubliez pas de mettre le petit like en bas de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée probable de Atal, Greenwood et de Carboni ? Alors, je ne dis pas qu'on fera les trois, mais il y a moyen qu'on en fasse un, c'est clair et net, voire deux. Qui est l'attaquant mystère qui joue l'Euro et que l'OM fait le forcing pour recruter et dont on a fait une priorité ? De Paille ou un autre ? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et puis, on se retrouve rapidement pour d'autres infos mercato. Et en ce qui concerne aussi Samba, est-ce que pour vous, ce serait un gardien qui pourrait nous apporter plus que Paul Lopez ? Bon, je pense que la réponse est dans la question quand même, hein, les gars ? Et les cinq joueurs poussés vers la sortie, je répète, verrez tout. Sarr, Condobias, Jigo, Paul Lopez. Là, c'est pareil, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Il y en a d'autres, comme Unahi, Arit. Pas de nouvelles, hein. Sur ces deux joueurs, il n'y a pas d'offre, clairement. Et l'OM ne semble pas plus que ça, d'après les infos des médias, poussés pour les faire partir. On ne verra pas la suite. Fortes à l'OM et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada